Bonjour les amis, je m'appelle Liane et voici l'heure du conte présentée par la Bibliothèque municipale de Halton Hills. Premièrement, chantez notre chanson d'accueil. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour. Comment ça va? Bienvenue tout le monde. Grrrr, que ça fait froid! C'est l'hiver! Hier soir, beaucoup de neige a tombé, alors je porte mon chapeau, mon foulard, mes mitaines et mon habit de neige. Je vais être chaude lorsque je vais jouer dans la neige. Moi, j'aime ça jouer dans la neige. J'aime faire des bonhommes de neige. J'aime lancer des ballons de neige. Et j'aime prendre des marches dans la forêt. Et vous, aimez-vous ça jouer dans la neige? Portez-vous votre habit de neige comme il faut lorsque vous jouez dehors? Moi, je connais un petit garçon nommé Thomas qui n'aime pas s'apporter son habit de neige. Voici Thomas. À chaque fois que sa maman lui demande de porter son habit de neige, Il dit pas de question, on, on, la réponse est non Non, 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 non lisons l'histoire de Thomas. Ça s'appelle L'habit de neige et c'est par Robert Munch, illustré par Michael Martenko. Un jour, la maman de Thomas rapporte du magasin un bel habit de neige brun. Lorsque Thomas la perçoit, il s'écrit, « C'est la chose la plus laide que j'ai vue de ma vie. Si tu crois que je vais porter cette horreur d'habit de neige, tu es complètement folle. C'est ce qu'on va voir, répond-elle. Le lendemain, avant qu'il parte pour l'école, sa maman lui demande gentiment, « Thomas, veux-tu s'il te plaît mettre ton habit de neige? » Thomas répond aussitôt, « Pas question, on, on, on! » Sa maman sursaute dit, « Thomas, mets cet habit de neige! » Thomas répond encore, « Pas question, on, on, on! » La maman agrippe alors Thomas et l'habit de neige et essaie de les faire entrer l'un dans l'autre. Après une bataille terrible, Thomas se retrouve finalement dans son habit de neige. « Il n'a pas l'air content, Thomas! » Thomas arrive à l'école et suspend son habit de neige. Lorsque la récréation sonne, tous les enfants enfilent leur habit de neige et sortent jouer. « Mais pas Thomas! » La maîtresse s'approche de lui et dit, « Thomas, s'il te plaît, mets ton habit de neige! » Thomas répond, « Pas question, on, on, on! » La maîtresse sursaute et dit, « Thomas, mets ton habit de neige! » Thomas répond encore, « Pas question, on, on, on! » La maîtresse agrippe alors Thomas et l'habit de neige et essaie de les faire entrer l'un dans l'autre. Après une bataille terrible, la maîtresse se retrouve dans l'habit de neige de Thomas et Thomas dans la robe de la maîtresse. Lorsque la maîtresse comprend ce qui se passe, elle agrippe Thomas d'une main et essaie de le faire entrer dans son habit de neige. Après une bataille terrible, l'habit de neige et la robe sont tous emmêlés. Thomas et la maîtresse n'ont plus que leurs sous-vêtements. Au même moment, la porte s'ouvre et le directeur apparaît. « C'est Thomas! » dit la maîtresse. « Il ne veut pas mettre son habit de neige! » Le directeur prend alors son air le plus sévère et dit, « Thomas, mets ton habit de neige! » Thomas répond aussitôt, « Pas question! On, on, on! » Le principal agrippe alors Thomas et la maîtresse essaient de remettre à chacun ses vêtements. Après un certain temps, le directeur se retrouve dans la robe de la maîtresse et la maîtresse dans le costume du directeur. Thomas, lui, n'a toujours que ses sous-vêtements. « Hé, Thomas, viens jouer avec nous! » crie un enfant dans la cour. À toute vitesse, Thomas traverse la pièce, enfile son habit de neige et ses bottes et sort joué. Le directeur regarde alors la maîtresse. « Hé! Vous avez mon costume! Enlevez-le immédiatement! » « Sûrement pas! » répond la maîtresse. « Vous avez ma robe! Rendez-la moi, le premier! » Il se dispète et se dispète, mais ni l'un ni l'autre ne veut céder. « Je ne sais pas si je peux tourner les pages avec des mitaines! » Lorsque Thomas revient de la récréation, il regarde le directeur puis regarde la maîtresse. Il agrippe le directeur d'une main et la maîtresse de l'autre. Après une bataille terrible, Thomas remet à chacun ses vêtements. Le lendemain, le directeur donne sa démission et déménage au Texas, là où personne ne porte d'une main et la maîtresse de l'autre. Et puis, 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 mon histoire est finie. Il disait non, 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 pas de question. Non, 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 la réponse est toujours non. Bien, j'espère que vous, vous ne faites pas des crises lorsque vos parents et vos enseignants mettent vos habits de neige. Alors, moi j'aime beaucoup les livres de Robert Munch. J'ai une autre ici. Lisons-la. Ça s'appelle Papa, sors-nous de là. Et c'est par Robert Munch, illustré par Michael Marchenko. Alex et sa soeur, Katia, font de la monténeige avec leur papa quand Alex s'écrit, « Arrête, je veux sauter dans la neige! » « Non, dit Katia, c'est de la neige très, très, très épaisse! » « Je veux sauter dedans quand même! » réplique Alex. « Ce n'est pas une bonne idée, dit Katia. » Alex saute, atterrit dans la neige et « Oumf! » Elle disparaît. On ne voit plus qu'un grand trou là où elle a atterri. Katia saute dans le trou pour l'aider à sortir, dit le papa. « Ça aussi, c'est une mauvaise idée, dit Katia. » « Mais elle saute quand même. » « Oumf! » Pendant de longues minutes, il ne se passe rien. Puis le papa d'Alex et de Katia descend de la monténeige et rampe jusqu'au bord du trou. « Ça va là-dedans? » crie-t-il. Alex crache la neige qu'elle a dans la bouche et il, « Papa! » « Sors-nous de là! » « Tout de suite! » « Tout de suite! » crie le papa. Il se penche dans le trou aussi loin qu'il le peut, « Attrape quelque chose et tire dessous très fort. » « Aïe! C'est mon oreille! » Il, Alex. Le papa lâche l'oreille, se penche un peu plus, « Attrape quelque chose d'autre et tire dessus très fort. » « Aïe! C'est mon nez! » Il, Katia. Le papa lâche le nez de Katia, se penche encore plus, « Attrape quelque chose d'autre et tire dessus très fort. » « Aïe! C'est mon oeuvre! » Il, Alex. Le papa attrape finalement leurs deux cœurs de cheval et tire dessus très fort. Les fillettes sortent du trou à la vitesse de l'éclair. « Bien! » dit le papa. « Maintenant, nous pouvons repartir. » « Non, non, non! » s'écrie Alex et Katia. « Nos bottes sont restées au fond. » « Oh, zut! » s'écrie le papa. Il rentre jusqu'au bord du trou et se penche. Il s'avance un peu plus, encore un peu plus, et « Oumf! » Il finit par disparaître. « Il n'y a plus que ces bottes qui dépassent. » Alex rampe jusqu'aux bottes. « Ça va là-dedans? » crie-t-elle. Le papa crache la neige qu'il a dans la bouche et hurle. « Sortez-moi de là! » Alex et Katia empoignent les pieds de leur papa et tirent très fort, mais il ne bouge pas d'un poil. « Ça ne va pas du tout, » dit Alex. « Papa va devoir rester ici jusqu'au printemps. » « Mais elle ne pourra pas aller travailler et piloter son avion. » Soudain, Katia a une idée. Elle court à la motoneige et y prend une corde. Elle en attache un bout au pied de son père et l'autre à la motoneige. Puis Alex et Katia s'élancent sur la piste à toute allure. « Vroom! » Le papa sort du trou à la vitesse de l'éclair et rebondit sur la neige en hurlant. « Aïe! 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 Arrêtez! » Katia coupe le moteur. « Papa, tu n'as même pas de bottes! » fait remarquer Alex. « C'est vrai! » dit le papa. Il attache la corde au pied de ses filles et les descend dans le trou. Quelques temps plus tard, il revient les chercher. Avec son avion. Et cuit, cuit, cuit. Mon histoire est finie. Regardons encore mon dessin de Thomas. La neige tombe sur son nez, sur ses mains, et sur ses bras. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a froid? Il faut se frottir et frottir les mains. La neige tombe sur mon nez. Oh, 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 j'ai le nez gelé. Frotte, frotte, frotte mon nez pour le réchauffer. Frotte, frotte, frotte mon nez. Frotte, frotte, frotte ton nez pour le réchauffer. La neige tombe sur mes mains. Oh, 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 j'ai les mains gelées. Frappe, frappe, frappe les mains pour le réchauffer. Frappe, frappe, frappe les mains. Frappe, frappe, frappe tes mains. Frotte, frotte, frotte ton nez. Frappe, frotte, frotte mon nez pour le réchauffer. La neige tombe sur mes bras. Oh, 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 j'ai les bras gelés. Frotte, frotte, frotte mes bras Frotte, frotte, frotte mes bras Frotte, frotte, frotte tes bras Frappe, frappe, frappe les mains Frappe, frappe, frappe tes mains Frotte, frotte, frotte mon nez Frotte, frotte, frotte ton nez Pour les réchauffer Pour les réchauffer Dis donc, vous pouvez faire des flocons de neige comme ceux-ci derrière moi Vous pouvez aussi en faire tout simplement avec un morceau de papier blanc et des ciseaux Comme ça C'est facile Et c'est très beau N'oubliez pas les amis Visitez-nous à la bibliothèque municipale de Halton Hills ou visitez la bibliothèque dans votre quartier Peut-être que vous y trouverez des histoires par Robert Munch ou peut-être votre prochaine histoire préférée Connaissez-vous mon ami Bébé ? Le voici mon ami Bébé Bébé aime ça bouger Alors, levez-vous et bougeons ensemble C'est pas pire, mais on peut aller plus vite Allons encore plus vite Allons encore plus vite Ouf ! Que je suis fatiguée maintenant ! Et j'ai chaud dans mon habit de neige. Alors, l'heure du conte est terminée. C'est le temps de dire au revoir. Au revoir mes amis, au revoir. Au revoir mes amis, au revoir. Au revoir mes amis, au revoir mes amis, au revoir mes amis, au revoir. À la prochaine! Salut les amis!